Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans ce troisième épisode de Mindbox, votre série aquatique multijoueur les amis sur le serveur Mindbox du même nom. Je suis très heureux de vous retrouver les amis après le dernier épisode qui vous a bien plu. Merci beaucoup d'avoir décidé de suivre cette série en ma compagnie. Je vous rappelle qu'on est du coup sur un tout nouveau serveur Minecraft qui a ouvert avec une DA cartoon absolument juste incroyable, des persos qui sont juste fous. Vraiment, je prends un plaisir fou à jouer sur ce serveur. Il y a tellement de choses avec ce côté aquatique qui me rappelle l'île au trésor et en même temps le côté skyblock où tu te développes, les îles à aller découvrir, les mobs à tuer, les quêtes, le MMO. Bref, c'est juste beaucoup trop bien. Je rappelle que si jamais vous souhaitez vous connecter, n'hésitez pas, venez découvrir. Vraiment, le taf est monstrueux. Vous avez toutes les informations en description. L'IP, je rappelle, c'est play.mindbox.co.en1.21.3. Donc venez, franchement, il y a du monde sur le serveur. C'est très cool, même en semaine et tout. Je vais éclairer un petit peu d'ailleurs tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi parce qu'il m'est arrivé 2-3 galères. Donc on va tout de suite éclairer. Et je rappelle aussi un truc très cool qu'ils ont fait pour les youtubeurs. Et j'en profite de vous le dire parce que, alors en plus, merci beaucoup. Du coup, là, ça fait quelques jours que les premiers épisodes sont sortis. J'ai pu constater que certains d'entre vous l'avaient utilisé. Alors, un grand merci à vous pour ça. Je rappelle qu'il y a un code créateur qui est disponible. En l'occurrence, moi, mon code créateur, c'est Siphano, tout simplement. En fait, quand vous faites des achats sur la boutique, vous pouvez rentrer un code créateur. Ce qui permet de reverser une petite partie de l'argent directement dans la poche du créateur que vous avez envie de soutenir. Que ce soit moi ou d'autres, évidemment. Mais voilà, donc j'ai vu que certains d'entre vous l'avaient utilisé. Merci beaucoup. C'est un peu comme si vous faisiez un sub, en fait, tout simplement. Oh, nice. C'est un peu comme si vous faisiez un sub dans l'idée. Donc, voilà. Et petite information très importante. Aujourd'hui, les amis, il y a un petit concours en partenariat avec le serveur. Voilà, sachez-le. Puisqu'ils m'ont proposé, eh bien, de vous faire gagner 500 joyaux à dépenser en jeu. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de laisser un commentaire en disant que vous participez au concours. Mettez bien le mot concours, sinon, forcément, ce sera un petit peu compliqué de vous retrouver. Et surtout, mettez votre pseudo Minecraft dans le message que vous allez mettre. Comme ça, eh bien, si vous êtes tiré au sort, on n'aura pas besoin de vous contacter ou je ne sais quoi. Parce qu'il y a un commentaire YouTube, c'est un peu compliqué, vous le savez. Du coup, en fait, juste, eh bien, les Orgas créditeront les 500 joyaux sur le pseudo du commentaire en question. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à dire que vous participez au concours avec votre pseudo Minecraft. Et bien sûr, il faut que vous soyez connecté au moins une fois, histoire de pouvoir être crédité. Voilà un peu pour les petites infos, les amis. On va continuer aujourd'hui, du coup, notre aventure. Alors, la dernière fois, on avait mis en agrandissement notre île. Alors, après les deux premiers épisodes, on était dans le tuto, on découvrait tout. Là, ça y est, je commence à vraiment y voir un petit peu plus clair sur tout ce qu'il faut faire et tout, ma découverte. Déjà, un truc, vous savez, c'est plusieurs fois qu'on a ce truc-là du store. En fait, on a ça à récupérer qui est gratuit. Donc, voilà, je le récupère directement. C'est des carottes transformées. Voilà, donc, je les prends directement. C'est plutôt pas mal. Je ne sais pas s'il y en a d'autres trucs dans le store qui sont gratuits. Vous voyez, tout ça coûte des émeraudes. D'ailleurs, les émeraudes, j'ai quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Juste avant, regardez. Voilà. On agrandit notre île, encore une fois. Donc là, l'île, elle commence à être pas mal. Elle commence à être bien, bien, bien grande. Et je peux encore améliorer, il me semble, parce que j'ai 2300. Donc, vu que j'ai 2300, on va le faire directement. Voilà. Ça prend 9 minutes. Ou alors, je peux utiliser une émeraude. Émeraude, je n'en ai plus. Pourquoi ça ne s'ouvre pas ? Ah, peut-être parce qu'il y a eu un. Ah, non, voilà. Non, émeraude, je n'en ai plus. Mais, c'est ça que je voulais vous montrer. Plein de choses à vous montrer. On va passer directement au spawn. J'ai un petit peu rapidement joué. Enfin, ce n'est pas que j'ai joué. J'ai passé du temps dans les menus entre les deux épisodes. Parce que, forcément, quand on est en épisode, il y a ce côté un peu dynamique. Je n'ai pas envie de passer deux heures dans un menu à regarder et tout. Vous comprenez bien. Mais, en fait, il faut, évidemment. Il faut, vous savez, un épisode, c'est un... Alors, au moment où cet épisode sort, je ne pense pas que l'épisode de la Sifadventure sera sorti. Mais j'en reparle aussi. En fait, c'est ce que vous regardez. C'est une série. Ce n'est pas vraiment un mec qui joue de manière classique. Il y a quand même un rythme, un dynamisme et tout que j'essaie de vous mettre. Et je ne joue pas en vidéo comme je jouerai tout seul dans mon coin, évidemment. Donc, les amis, ce fameux Mineral Mike, il vend bel et bien des émeraudes. Sauf que ça coûte 24 000, une émeraudes. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Parce qu'en gros, je rappelle, l'idée, c'était de dire « Ah tiens, mais est-ce que je ne peux pas aller lui racheter des émeraudes pour que ce soit plus rapide, mon amélioration de zone et tout ? » « Oui, mais non. » Voilà, disons-le. Par contre, ça, je peux le vendre rapidement. Bon, alors, ça ne coûte rien, mais hop, là, voilà. Enfin, ça me donne 48, j'ai envie de dire. C'est toujours ça de prix. Vous avez été également nombreux à me dire autre chose. Apparemment, alors, il y en a parmi vous qui jouent sur le serveur, donc déjà, c'est cool. Mais surtout, il y en a qui m'ont dit que dans la fameuse grotte souterraine, vous savez, j'ai apparemment pas tout exploré. Il me resterait une partie. Est-ce que j'ai ça encore ? Est-ce que j'ai un petit peu plus de bois ? J'ai ça. Alors, après, techniquement, je pourrais couper un arbre en plus, mais je n'ai pas forcément trop envie pour le moment. J'ai toujours également le petit âne qui se trouve ici, que pour l'instant, on va mettre là, comme ça, voilà. Et on va descendre. On va descendre rapidement, puisque... Hop, on va mettre des petites... Peut-être, d'ailleurs, que je me fasse au bout d'un moment quelque chose, mais... Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, on va passer comme ça. Alors, déjà, est-ce qu'on a débloqué des choses en plus par ici ? Parce qu'on rappelle, les minerais se vendent. Ouais, les minerais se vendent et se vendent bien, surtout. Vraiment, les minerais, il faut les vendre. Aujourd'hui, on va aussi essayer, je pense, d'avoir un set d'armure, ce qui pourrait être plutôt pas trop mal, mais regardez tout ce qu'il y a. En fait, j'ai tellement envie... Ça me rappelle aussi, vous savez, les... Comment ça s'appelait, ces maps ? D'ailleurs, c'était des maps absolument incroyables. Je trouvais ça à une époque, j'adorerais rejouer des trucs comme ça. Mais indirectement, on y joue là. Vous savez, c'est les maps où tu démarrais dans un tout petit chunk, t'étais bloqué par des barrières, et ensuite, tu devais faire des objectifs pour ouvrir progressivement. Ouh, j'ai eu trop peur. Eh bien, c'est un petit peu ça l'idée, en fait. C'est-à-dire que, si vous regardez, là, t'es en mode... Ah, il y a ça et tout, allez, faut que je fasse des objectifs, faut que j'avance pour continuer à voir les trucs. Bref, je trouve ça beaucoup trop bien. Hop, vas-y, attends. Attends, 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 attends. Attends. Ah oui, alors, ok, il est trop proche. D'ailleurs, vous noterez qu'on monte bien en niveau. Et c'est très cool, parce qu'en fait, je rappelle qu'en montant en niveau, on va pouvoir très rapidement avoir accès à une nouvelle île. Et ça, ça va être l'un de nos objectifs dans les prochains épisodes, bien sûr. Donc là, on va récupérer tout ça. Il y aura peut-être des trucs que je ferai en off dans les épisodes, on verra. Bon, là, je ne m'attendais pas. Oh, mais attendez, là, c'est la richesse. Parce qu'à 48, le minerai... Là, je pense que ça va très vite... En fait, forcément, ça, on pouvait s'en douter, mais ça va très vite devenir exponentiel. C'est-à-dire que là, tu récupères des trucs, après, tout va être beaucoup plus rapide. Il faudra aussi que je vois pour des diamants. Attendez, parce que là, c'est complètement broken. Vous vous rendez compte, là, combien ? D'ailleurs, j'ai vendu le reste, mais... Là-bas, il y a du lapis aussi. Apparemment, donc, ce qu'il y avait... On augmente notre niveau de mineur, en plus, donc ça, c'est bien. Et les collections de charbon, on augmente, c'est parfait. Comme ça, on va... J'ai l'impression qu'on va un petit peu plus vite. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un endroit où il y avait de la lave. Voilà, c'était un petit peu ça, le truc que vous m'aviez dit. Il y a un endroit où il y a de la lave. Et... Alors, je ne sais plus où c'est l'endroit où il y a de la lave. Ah oui, parce que j'ai... Oh là là, regardez à quoi j'ai accès. Regardez à quoi j'ai accès. Regardez à quoi j'ai accès. Oh là 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 là. Ah, attendez, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Alors, attends, 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 attends. Il y a beaucoup trop de trucs. J'ai envie de tout prendre. C'est terrible. J'ai envie de tout récupérer. On va tout récupérer. Oh les gars, on va se mettre bien. Oh, on va être bien, 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 je vous le dis. Regardez-moi ça. Franchement, là, on se fait une petite session récolte de début de... De début de l'épisode. Ah, cela dit, peut-être qu'il y en a énormément, je ne sais pas. Mais il y a ce truc en bas là qui va me donner du diamant, tout ça. Franchement, au stade où j'en suis, je ne sais pas si c'est plus intelligent de me stuffer ou de récupérer directement du diamant. Enfin, de vendre mon diamant. Je pense honnêtement qu'au stade où j'en suis, le but, c'est de faire de la thune. Pour améliorer, améliorer, améliorer. Tu as vraiment ce côté Animal Crossing, Tom Nook aussi. Moi, j'adore. Donc, je pense qu'on va faire ça. Non, attends, ne me dis pas que ça donne ça derrière. Non, ça va, j'allais dire. C'est-à-dire, j'aime bien miner, mais quand il y en a trop, au bout d'un moment, tu es en mode, attendez, il y en a beaucoup. Donc, on va récupérer ça. On va évidemment aller voir ce qu'il y a en bas. Parce que je suis très, très, très curieux. Donc, ça, je ne peux pas l'avoir, malheureusement. Ok. Bon, très bien. Donc, là, on est là. On est là, on est là, on est là. Ici, on a tout récupéré. Donc, on m'avait dit qu'il y avait une zone de lave. Alors, la zone de lave, je n'ai pas trop compris où elle était, les gars. Par contre, attention à lui. On va vite fait aller récupérer. Parce que petit à petit, on ouvre. Petit à petit, on ouvre. Et ça, c'est trop bien. Ce truc est génial. Vraiment. Alors là, je tiens à le redire. Oh là, on y est quasiment. On y est quasiment, quasiment. Alors, attendez. Par là, normalement. Oh là là, parfait. Mais regardez ça. Hop, c'était les deux, je crois. Il n'y en avait pas d'autres, il me semble. Non, il n'y en avait pas d'autres. Ok. Parfait. Écoutez, j'ai envie de vous dire. Là, au moins, c'est bien. C'est parfait. Et donc, après, on va avoir... Alors déjà, on peut aller plus haut. Techniquement, même si... Alors, il y a l'Underman. On va faire gaffe. Est-ce qu'il y a vraiment un truc plus haut ? Je n'ai pas l'impression. Par contre. Ouais, 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 ouais. Par contre, il y a ça. Par contre, il y a ça. Alors ça, on va aller chercher. Il y a la canne à sucre aussi qu'on doit sûrement pouvoir récupérer. Mais comment ils sont montés, par contre ? Je ne comprends pas. Ouais, je peux y aller comme ça. Ok. Il y a des minerais partout. Oh là là, les gars. Mais attendez. Vous êtes au courant de la richesse qu'on va se faire en ce début d'épisode, là ? Ça va être insane. Ça va être vraiment insane, ce qu'on va se mettre. Là, je pense, honnêtement, je pense qu'on passe peut-être les... Ouh là là. J'allais dire, je pense qu'on passe peut-être... Est-ce que ça m'a fait casser une partie de mon minerai ? Non, je ne sais pas. Je pense qu'on passe peut-être les 10 000. Ouais, je vise loin, là. Je suis ambitieux. En fait, il y a des mobs partout, ici. On va récupérer ça. Et comme je l'ai dit, j'aimerais bien aussi, aujourd'hui, me faire le set d'armure pour changer de look visuellement parce que c'est aussi cool quand on est sur des serveurs avec des modèles custom et tout, d'avoir un autre look. C'est toujours très cool. Donc, on va essayer de faire ça. Hop. Récupérer. On va récupérer. On va récupérer. On va récupérer. Voilà. Directement. Ceci. Là, après, je pense qu'on va être pas trop mal. On va évidemment aller chercher le diamant, tout ça. Peut-être que je fais une erreur en vendant, mais je suis vraiment pas certain de faire une erreur. Non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs par là ? Je crois qu'après... Ouais, il y a des... Il y a des trucs partout, les gars. Mais par contre, on descend dans le truc du Warden, là, non ? Oui, regardez. Ça descend en mode deep cave, machin. Mais j'avais pas vu. Mais tu te fous de moi. Vous avez vu ce qu'il y a ? Attendez. Oh ! Euh, on est mal. On est mal, on est mal. Attendez. Il se fout de moi, par contre. Regardez ce qu'il y a. Il y a des coffres. Et en fait, je peux vraiment descendre encore en dessous. Il y a du diamant. Ok, les gars. C'était pas prévu qu'on soit autant... Autant ici, mais en même temps. On va pas tout prendre aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être des choses... De toute façon, pour les futurs, je pense que je farmerai un peu dans mon coin. Simplement, là, comme c'est la première fois qu'on découvre cet endroit, j'ai quand même envie de voir. Est-ce que je peux l'ouvrir ou est-ce qu'il me faut une clé ? C'est ça, la question. Je pense que malheureusement, il va me falloir une clé. Je vais pas pouvoir l'ouvrir. Eh non, il va me falloir une clé. Et si je vais dans Store ? Clé rare, 50. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a ? Un trésor épique. Consommable. Oh ! Ah, mais j'ai pas la clé. Ah, cette fois, j'ai pas la clé. Oh, non ! Voilà, la recompense de caisse. Gros moment de défense, centre de défense, machin. Ah ouais, trésor légendaire. Un bateau moderne. Oh ! Il y a tellement de choses. Ok, alors ça, il faut qu'on le garde absolument. J'ai malheureusement pas, du coup, la clé. Faudra qu'on voit comment choper cette clé. Mais, sur le principe, sur le principe, ça m'a l'air bien fumax. Et donc après, ça descend encore. Oh là là, ça descend encore. Je vous propose, pour l'instant, de pas forcément aller voir plus bas. Parce qu'on voit que c'est immense. Non, mais attends, il y a des trucs partout, par contre. C'est quoi ces conneries ? Oh là là, regardez-moi ça. Vas-y. C'est... Bon. Voilà, je crois que si on veut se faire des minerais, on est bon. En plus, le temps d'avoir miné ça, je ne sais pas si vous avez vu, on a nos... On a nos... Comment on appelle ? L'amélioration de la zone, qui est terminée, donc c'est parfait. Mais on ne va pas faire que ça aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Mais on sait qu'en tout cas, quand on aura besoin d'argent, on peut venir là. Directement, je vais juste terminer ma pioche. Comme ça, au moins, on sera bien. J'ai 10 points de compétence en plus également à mettre. C'est tellement bien. Et vous vous rendez compte qu'on n'est qu'en bêta ? Ah oui, je le rappelle, parce que des fois, il y a des micro-bugs qui passent à l'écran ou quoi. Je rappelle que c'est une bêta. Et franchement, il y a énormément de joueurs. Moi, je suis étonné. Il y a 500 mecs connectés en journée. Enfin, honnêtement, aucun serveur... Aucun serveur fait ça en ce moment. Donc, c'est vraiment fou. J'aurais juste péter cette pioche. Combien de durée elle a encore ? Ils disent même pas. Bon, écoutez, je prends directement. Combien j'ai de diamants ? Deux. Ouais, j'allais vous dire, au pire, sinon... Au pire, sinon, ça prendra. Bon, on va juste finir ce filon, je pense. Et comme ça, on sera bien. Ok. Alors, attendez. On a juste les stats qu'on va augmenter. Je ne sais pas ce qu'on va augmenter en stats. Je pense qu'on va augmenter... Donner des ressources supplémentaires de la récolte. Ça, ça peut être bien. Voilà. Et j'ai encore des stats. On va augmenter un petit peu ça. Non, non, c'est bon, j'ai plus de stats. Ok. Les amis. Retournons en haut de notre île. Alors, pour ça, on va aller au spawn. On va d'abord aller vendre nos minerais. Voilà. Je vous le dis, on va d'abord aller vendre nos minerais. J'ai très hâte de voir combien ça va faire. J'ai très hâte de voir. On a 1405. Est-ce que vous êtes prêts ? Mais c'est... C'est un délire. J'ai tellement envie de tout vendre. Je suis en mode go ! Go, 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 go. Alors. Attention. Vous pariez sur combien ? Franchement, mettez pause et dites en commentaire sur combien vous pariez. Parce que là... Oh, il faut les faire cuire. Ah, je suis dégue. Ah, je suis dégue. Bon, c'est pas grave. Oh ! Euh... Acheter pour remplir. Bah. Ah, je ne peux pas les vendre. Ah, je ne peux que les acheter. Oh, ce serait broken sinon. Ok, d'accord. Bon, tout vendre. 3000. Ok. Est-ce que ça, je peux le vendre ? Ouais, ok. Je peux le vendre. Ça, je peux le vendre. Ça. Ok. 5000. Et attendez. Et la redstone ? Ok. Bah là, on n'est pas trop mal. Il y a juste les diamants que je ne peux pas vendre. Ok. Pourquoi pas ? Bah alors, par contre, ça va rapporter énormément. Je ne sais pas si vous avez réalisé. Je crois que c'était 132 par truc. Oh, j'ai 3 stacks. On va mettre à cuire. Ah oui, mais avec... Avec quel minerai, j'ai tout vendu ? Ah ! L'erreur du joueur français ? Avec quel minerai vais-je mettre à cuire ça ? Ah, on a ça, cela dit. Bon, on va laisser cuire ça pour l'instant. Et on va en profiter, rapidement, d'être ici. Ah, mais j'en ai là aussi. Voilà. Ah bah alors, attendez. Une seconde. Hop. Est-ce que j'ai des cailloux ? Non, mais je vais pouvoir en récupérer un tout petit peu. Je vais prendre un tout petit peu de caillasse en bas, là. Hop. Histoire de faire plusieurs fours, je vais faire cuire les différents minerais. Et comme ça, quand on reviendra en fin d'épisode, maman, l'argent. Et on va améliorer, du coup... Oh, mais il y avait un truc, là. Oh, il y avait de l'or et tout. Ok, alors je suis à combien ? Je suis à 13. Bon, c'est pas grave. On va se faire deux fours. Ce sera déjà bien. Hop, là. Bon, voilà. Est-ce que je peux avoir une autre pioche ? Directement. Est-ce que j'en ai une autre, même ? J'en ai une autre, mais qui n'est pas terrible. Au pire, ce qu'on va faire, je vous propose. Regardez. On va faire un truc simple. On va récupérer ça. Pour se faire. Parce que c'est quand même... C'est quand même important. C'est quand même important. On va, hop, venir là. Se faire une pioche comme ça. En fer. Alors oui, je sacrifie trois de fer. Oui, je sais. Mais dans les faits, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Et comme ça... Ah, mais il y a plein de choses. Mon Dieu. Mon Dieu, regardez-moi. Même juste cette petite cave, là. Tout ça, là, à faire cuire. Incroyable. Hop, je suis à 12. Voilà, ça suffira pour l'instant. En fait, je veux vraiment me rendre compte du potentiel exponentiel que ça peut avoir. Et pour ça, il va me falloir, évidemment, du four. Alors, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. On est bien d'accord. Alors, on met ça ici. On met ça ici. Et ça, ça cuit ici directement. Voilà. Bon, attendez. On va répartir ça, je pense. Voilà. Ah oui, mais ce n'est pas le même. Ok, c'est pour ça que je ne peux pas. On va mettre ça, là, comme ça. Ça, là, comme ça. Voilà. Ok. Bon. Les amis, ce que je voulais voir, c'était ça. Voilà. C'était ça et ça. Donc, pour ça, il va me falloir juste des bûches de cocotier. Globalement. Pour la place 3 d'intelligence basique. Et donc, pour ça, je vous propose... Non, ce n'est pas ici que je voulais voir. D'ailleurs, on est niveau 8. Dans deux niveaux, on va pouvoir monter. Ça va aller extrêmement vite. Pour ça, je vous propose d'aller, du coup, sur l'île Cococo. Il va nous falloir du cocotier. Comme ça, je vais me faire une armure intégrale. C'est assez facile, au final. En plus, avec le fer que je fais cuir, je pourrais le dépenser. Mais comme ça, je serais un petit peu stylé. Et on va pouvoir regarder ça. Surtout, je vous propose que maintenant qu'on est un petit peu plus puissant, je vous propose de se balader aussi un peu plus loin dans l'île. Voir ce qui se cache, tout simplement. En même temps, on s'y balade. Alors, je ne sais pas exactement. Attendez, on va faire le calcul rapide. Alors, je ne sais pas. Attendez, ce n'est pas là. Il me faudrait un... On va aller se prendre juste un cocotier pour voir combien est-ce qu'il en faudrait. Je ne sais pas. Hop, on va récupérer ça. Je ne tape pas au bon endroit. À chaque fois, il m'engueule. Hop, c'est tellement cool, ça, je trouve. Il y a un côté tellement RP à faire ça. Hop. Il va peut-être trouver d'autres monstres aussi. Qui, du coup, me feront monter plus en chasseur et tout. Regardez-moi ça derrière, là. Incroyable. Du coup, ça m'a rapporté... 4. Ok. Donc, il m'en faudrait 8 plus 16. Il m'en faut 32. On va dire. Sans compter tous ces trucs. Les colliers, machin. Il m'en faut 32. Bon. Voyons voir toi, là, du coup. Est-ce que lui, je peux le faire ? Oula, 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 oula. Alors, je peux le faire. C'était peut-être une mauvaise idée, là, ce que je viens de faire. Regardez. Oula, oula, oula. Cela dit, cela dit, regardez. Oh ! C'est tellement stylé. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais regardez ce mob. Vas-y. Mais regardez-moi ça. Mais je vous jure, c'est vraiment le savoir le plus fou que j'ai vu de ma vie. Attention. Ok. Oh, attention. Le craboxer, là. Allez, on va le tuer, on va le tuer, on va y arriver. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh ! Parfait. Magnifique. Bon. Est-ce que ça rapporte 4 à chaque fois, ça ? On va revérifier. Je ne sais plus du tout si ça rapporte 4 à chaque fois ou pas. On va juste venir récupérer. C'est où ? C'est ici. Bah alors. Récupère. Bah alors. Récupère-moi ça. Ok. Ok. Je ne sais pas combien de coups il faut donner exactement. Là, c'est ici. Ok. Ok. 7. Non, donc ce n'est pas forcément tout le temps le même truc. Mais du coup, ce que je disais, on va en profiter pour explorer un petit peu le reste de l'île. Parce qu'on ne l'a pas exploré le reste de l'île. On s'était arrêté alors parce qu'il faut que je sois niveau 10 en mineur, je crois. Et du coup, je ne suis pas niveau 10 en mineur. Ce qui peut aussi forcément jouer un petit peu sur le truc. Mais genre, eux par exemple, eux je m'étais fait avoir par eux. Alors que eux, regardez, au final ça, je peux me les faire maintenant. Les guerriers noirs de coco. J'adore. Ok. Et lui ? Oh la vache. Non mais ils sont tellement stylés les mobs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ils esquivaient tout. Eh oh, viens ici, viens ici. Alors il faudra que je vois pour me faire des meilleures armes. Il est évident que je peux me faire des meilleures armes. Qu'est-ce qu'ils m'attaquent ? J'ai l'impression qu'il y a autre chose qui m'attaque. Oh ! Voilà. Directement, on prend. Ça on regarde en même temps. Ici, c'est les mêmes mobs. On va aller voir vers le fond de l'île. On n'a pas été voir vers le fond de l'île. Et je pense qu'on peut peut-être trouver des choses. Est-ce qu'ils m'attaquent si j'y vais eux ? Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Le seul problème, voilà, j'allais dire, c'est juste qu'ils vont me... Ils vont m'en vouloir d'attaquer. Hop. Qu'est-ce qu'il... Si, je suis en train de me faire attaquer. Non ? Voilà, c'est parce que quelqu'un est en train de se battre ? Je ne sais pas. On est à 10. Bon, ça va, ça augmente tranquillement. Continuons du coup d'aller voir un petit peu. Donc tout ça, vous voyez, voilà, rappel. Ça, c'est des minerais, mais niveau 10. Donc je ne peux pas pour le moment. Même si on avance plutôt bien. Qu'est-ce que ça dit, tiens ? Ça dit... Non, banane. Ok, bûcheron niveau 5. Hop. Mais est-ce que je peux le faire, tiens ? Bûcheron niveau 5 pour des bananes. Oui, parce que ce n'est pas les mêmes arbres. Attendez, on va vérifier. Je ne sais plus à combien je suis niveau bûcheron, moi. À force. Est-ce qu'il a la même pioche que moi ? Je n'ai pas eu le temps de voir. Peut-être que... Enfin, la même hache, pardon, à chaque fois je confonds. Peut-être que oui. Parce que là, du coup, on arrive sur des bananiers. Ce qui me permet... On va voir à quel niveau je suis dès que je vais le casser. Je suis niveau 4. Je peux bientôt y passer. Je peux bientôt y passer. Ok, c'est intéressant. Justement, on va essayer de faire ça. Regardez, il y a un autre truc là à péter. C'est beau. Regardez-moi ça là-bas. Il y a des cocotiers partout. Incroyable. Là, les mobs, on les connaît. Les petites pièces qu'on prend. Alors, allons-y. Oh, mais regardez l'île. On rappelle qu'il y a l'île de l'autre côté qu'on était allé voir, mais je ne peux rien faire pour le moment là-dedans. Mais par contre... C'est tellement fumax. Ok. Ok. En fait, il y a vraiment un sentiment de progression dans tous les niveaux, sur toutes les compes, sur tout. C'est tellement, tellement bien. On est toujours niveau 4, mais on est à 18. Ça va, on avance. On avance bien. Et après, on arrive dans des zones comme ça là-bas. Qui sont trop stylées. On va aller voir rapidement, mais d'abord... Alors, on va éviter d'aller sur eux, parce que je les connais maintenant. Hop. Ah oui, il y a ça qui me bloque. Hop. 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 J'aime bien quand tout est du même côté. C'est pratique. Hop. Vas-y. Voilà. Allez, allez, allez. On a presque terminé. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve vraiment que c'est tellement... On est niveau 5. Ok. J'en ai 21 sur 32. Donc ça va, ça avance plutôt bien. On va essayer du coup les bananiers. On va essayer les bananiers. Vous devez avoir une énergie pour faire ceci. Ah oui, j'ai plus d'énergie. Ok. Ok, donc c'est bon, ça marche. Avec la même... Est-ce que ça va me donner un autre bois en plus des bananes ? Parce que forcément, ça va me donner des bananes, c'est sûr. On va vérifier. Et après, voilà, en faisant ça, peut-être même que ça, ça me donnait plus d'armure. Ok, ça m'a donné du bois. Mais en plus, ça m'a donné des bananes. Les bananes qui me permettent de faire une nouvelle armure. Plastron banane. Rare niveau 7. Alors que moi, ce que je veux faire, c'est... Peu commun niveau 2. Vous voyez, donc techniquement, il faudrait plutôt que je farme les bananes. Maintenant que je suis là. Sauf qu'il ne dit pas qu'on... Ah, la recette peut être découverte soit en plissant d'objectifs, soit en la trouvant. Ah. Ça, c'est intéressant pour le coup, tiens. Ça, pour le coup, c'est assez intéressant. C'est un truc qu'on découvre. Mais vous voyez, on vient d'avoir... Ils entrent maintenant dans la jungle. Niveau 10, 20. Ok, donc c'est en alpha, machin. Donc, évidemment, ça peut changer. Waouh, regardez-moi ça. On va prendre ça en passant. On va parler à notre ami le capitaine. Non, mais les lieux, on en parle. En fait, sur une même île, tu as des biomes et tout différents. C'est... C'est incroyable. Récupérer ça. Voilà, niveau 5. Ah non, ça ne donne pas de bois. J'ai dit n'importe quoi. Bonjour. Ah, la jungle. Il paraît qu'une secte étrange contrôle cet endroit. Ils vénèrent les bananes. Si tu n'aimes pas les moustiques, je te conseille de faire demi-tour. Et si tu veux rester, il va falloir bien t'équiper cet endroit. Ne pardonne pas aux imprudents. Crois-moi, j'ai vu des explorateurs entrer ici et disons qu'ils n'en sont pas tous ressortis. Prépare-toi bien, gamin. Ici, ce n'est pas une balade de santé. Je vais faire attention. Bon choix, aventurier. Ok. Ah, tiens. Déjà, toi. Super. Hop. Comme ça, au moins, on débloque ici. En fait, il y a un vrai côté World of Warcraft. Tu changes de zone. Niveau supérieur, c'est plus dangereux. Le biome change, machin. Tu as vraiment ce côté World of Warcraft. Je trouve. Trèfle, architecte niveau 5. Banane, bûcheron, ouais. Est-ce qu'il y a des mobs un peu ? Ouais, il y a des mousticots. Oh, la vache, les mousticots. Oh ! Non, mais regardez comme ils attaquent. Regardez les attaques. C'est exceptionnel. Ah ! Vas-y. Ah, j'ai plus d'énergie. Ok, j'allais tuer un. On va récupérer. Ok. Et du coup, on a eu. C'est quoi qu'on a eu ? Pourquoi je ne l'ai pas eu ? Euh... J'ai bel et bien eu quelque chose, on est d'accord. Oh, la la, il y a des moustiques et tout doux. Non, mais les modèles. Regardez-moi ça, les modèles. Les modèles sont exceptionnels, les gars. Vraiment. J'aime trop. Donc, il y a plein d'autres trucs qu'on peut venir récupérer. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette cinématique de fou, encore ? Alors, on voit un petit perso qui est le perso qui vole, du coup. Mais qui est un truc qui sera corrigé, j'imagine. Oh, la la. En fait, il y a un truc qui te montre la zone. C'est tellement bien. Oh ! Mais c'est tellement bien. J'aime trop, vraiment. C'est génial, hein. Ça fait un peu point d'observation. J'adore. Ah ouais. Franchement. Franchement, franchement. J'aime tellement ces beaux. Oh là là, regardez-moi ça. J'ai hâte qu'on soit niveau 10 pour voir d'autres trucs. T'es en train de le faire ou pas, toi ? Non, t'es pas en train de le faire. On va essayer de le récupérer. Et puis de toute façon, ça m'augmente en même temps mes compétences. Donc, il y en aura besoin. C'est tellement cool. Par contre, effectivement, je pense qu'au plus les épisodes vont avancer, au plus, il y aura peut-être... Des singes banales. Au plus, il y aura peut-être des... Ouah ! Singes mages. Au plus, il y aura peut-être des... Je vais me faire fumer. Non, mais plus. Un singe baril. Mais quoi ? Ouah, d'accord. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris. C'est bon, vous embêtez pas, je vais rester dans mon petit coin pour l'instant. Bon, on voit clairement que c'est pas de mon niveau. Mais au plus, on va avancer dans les épisodes. Au plus, je pense qu'il y aura peut-être besoin d'ellipses pour farmer le temps. Enfin, je sais pas, pour farmer tant de ressources. Ou bien pour directement... Est-ce qu'ils vont m'attaquer ? Non, c'est bon. Vous dire, ok, mon deal s'améliore dans tant de minutes. Vous avez vu, c'est de plus en plus long. Donc, il y aura peut-être des choses comme ça. Mais globalement... Faut-moi la paix, s'il te plaît. Faut-moi la paix, s'il te plaît. Globalement, c'était le moins exceptionnel. Mais je suis sûr, en fait, il faut bien que je regarde. J'irai voir chez les... J'irai voir chez les marchands. Il doit y avoir un marchand d'armes, tout ça. Je vous dis, je le regarderai d'ici le prochain épisode. Mais pour améliorer mes armes, faire des trucs qui feront plus de dégâts, tout ça. Ou alors juste à force de monter. Hop, on va récupérer le bois, s'il vous plaît. On avait dit 32, hein. Donc ça va, ça monte assez bien. Eux, du coup, maintenant, ils sont assez... Ils sont assez tranquilles. Après, il y a peut-être moyen d'en acheter du bois aussi. Vous savez quoi ? On va essayer de faire ça, tiens. On va regarder. On va aller au spawn. On va s'arrêter de farmer du bois et tout. On a fait un petit tour de l'île. On va checker. Je suis à peu près sûr. En fait, si on regarde bien. Qu'il y a... Vendeur de minerais, vendeur de loot, fleurisse, vendeur de blocs. Vendeur de récolte. Donc, les ateliers, non. Après, dojo, mairie. Blum, non, on veut découvrir. Ok. Vendeur de loot. Peut-être que vendeur de loot me permet d'acheter du bois pour gagner un peu de temps. Vous voyez, par exemple. Regardez, vendeur de loot. Qu'est-ce que tu vends ? Non, donc, toi, tu ne vends pas les trucs basiques. Ok. Non, toi, tu vends les trucs basiques plutôt. Toi... Je ne sais pas ce que c'est ici, c'est... Fleuriste. Ouais, mais toi... Ah, mais est-ce que tu n'as pas le bois ? Non, tu n'as pas le bois. Mais du coup, voilà, on peut lui acheter, par exemple. Ok. Très bien. On va continuer. Du coup, on va regarder... Là-haut. On a quoi, là-haut ? Oh, c'est un travaux. C'est drôle. Oh, c'est drôle. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On va aller voir là-bas, du coup. Donc, ici, le minerai, on connaît. Vendeur de récolte. Ben, récolte, je récolte du bois. On est d'accord. Trouver les objets et les produits variés. Faites des heures d'achat, des heures de vente. Ouais, ok. Non, ça, c'est l'hôtel des ventes. Non, non, ce n'est pas l'hôtel des ventes. C'est le vendeur de récolte que je veux. Ouais, il y a du bois, là, toi. Est-ce que je peux te prendre ? Ah, non. Alors, je ne peux peut-être pas en récupérer. Ça m'étonne, quand même. Ça m'étonne, quand même. Ouais. Toi, peut-être ? Ah, mais je n'ai pas le compte en banque, c'est vrai. Ok. Eh bien, dans ce cas, peut-être pas. Marché journalier, banque. Ok, magasin de bateau. Non, non, du coup, on n'a pas été, là-haut. Tiens, église. Restaurant italien, j'adore. Donc, atelier cuisine. Atelier forgeron. Mais atelier forgeron, c'est valet bien pour augmenter les trucs. Je ne sais pas du tout. Si jamais vous savez où est-ce que je peux trouver, éventuellement des marchands qui vendent du bois, tout ça, en vrai, n'hésitez pas. Ça peut être bien. Ça peut être pas mal. Du coup, là, ce que je vous propose, c'est qu'on termine gentiment de récupérer le bois. Je pense que je vais faire ça de mon côté. Et dès que j'ai 32 de bois, on va se faire l'armure et on retourne à notre maison. Voilà. On a ce qu'il faut. À présent, on va retourner sur notre île. On va déjà pouvoir améliorer notre île. On va ensuite pouvoir récupérer tout ce qu'il faut et on va aller se faire le stuff. On va être plutôt pas mal. L'objectif, là, était de faire ça. Alors, je ne sais pas du tout si ce sera mieux. D'ailleurs, je n'ai pas regardé. 4 de défense, 1 de vitalité. Je n'ai même pas regardé si ça, c'était mieux. 3 d'intelligence. Oui, alors, c'est une armure d'intelligence. Enfin, qui donne de l'intelligence. Ce n'est pas de la défense. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas forcément là à maximiser tout. Je suis surtout là pour... Ah, mais ça n'a pas cuit en étant... Ah bah oui, oui, mais en fait, c'est assez logique. C'est pas grave, j'ai ce qu'il faut ici. Du coup, il me faut un plastron. Ah non, même pas de plastron. Ok. Ok, ok, ok. Donc, avant de se débloquer au niveau 10, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je peux vraiment l'avoir ? Oui, je pense. Oui, je pense. Ah, je ne sais pas, en fait. Attendez. Pourquoi il me demande ? On va se faire ça et on va se faire ça pour le moment. J'ai mon bois. Du coup, on va retourner au spawn et on va essayer de voir... Alors, la question, c'est qui va pouvoir me filer ça ? Parce qu'on a vu, ce n'était pas forcément le... Quoi ? J'ai une monture ? Mais depuis quand j'ai une monture, moi ? Mais quoi ? Depuis quand j'ai une monture ? J'étais pas au courant. Mais quoi ? J'étais pas au courant, j'ai une monture. En appuyant sur F. Donc, oui, pardon. Donc là, par exemple, est-ce qu'ils disent chez qui c'est ? Peu commun, machin. Je pense que ça doit être un atelier de l'armure ou quelque chose comme ça. Atelier forgeron. Je dirais le forgeron, peut-être. Logiquement. Bricoleur, non, 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 non. Je pense pas. Forge magie, je pense pas. Tailleur, peut-être. Tailleur ou forgeron ? On va aller voir. On va aller checker. On découvre en même temps. On découvre, on découvre, on découvre. Alors, déjà, notre ami cuisinier, non. Ce que je veux, moi, c'est le chasseur, non. Forgeron, c'est là ? Non, fermier, non plus. Ok, on va trouver, on va trouver, on va trouver. Il est où, notre ami, le... Ça, c'est cuisinier, on a dit le forgeron. Atelier forgeron, je sais pas où il est. Je sais pas du tout. Atelier mineur. Attends, on va vérifier, d'ailleurs, atelier mineur. Est-ce que je peux pas... Ah, ouais, non, ok. Ah oui, non, c'est surtout... Attends, ce dont j'ai besoin, c'est là. Atelier mineur. Je peux avoir... Voilà, je peux faire ça. Pour avoir ça, pour pouvoir miner les fameux trucs. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas... J'ai pas besoin parce que je suis pas encore niveau 10. Bon, pour l'instant, on va... On va pas faire ça. Non, alors, le forgeron, je crois que c'était au tout début, le forgeron. Ça venait un truc. Le forgeron, je crois qu'il faut descendre, il est à droite. Il me semble. Est-ce que c'est pas lui, le forgeron ? Ouais, c'est lui. Alors, est-ce que c'est toi ? Je sais pas. C'est... Pas toi. Voilà, par contre, tu lui donnes des trucs, toi. Ok, c'est pas toi. Donc, c'est peut-être le tailleur. On va vérifier. De toute façon, il y en a pas 150. C'est peut-être le tailleur. Je vais passer, je pense, par le téléporteur. Tailleur pour des vêtements, hein. Donc, bon, en théorie. Hop là. On va vérifier ça. J'adore à chaque fois. Ah, j'ai pas le bon skin, par contre. Je suis navré. Tailleur. Viens voir. Est-ce que c'est toi ? Ah ! Voilà. Ok. Ensuite. Donc, il y a d'autres trucs. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a d'autres... D'autres vêtements. Par contre. Alors, j'ai le plastron. Oh, bah alors. Bah, pourquoi ça fait ça ? C'est mon ressource pas qui fait ça ? Bah, non. Pourtant. Oh, non. Mon plastron. Qu'est-ce qu'il se passe ? Écoutez, c'est un style. C'est un style. J'avais pas vu. J'avais d'art de moussique empoisonné. Mais alors, attendez. Parce que... Alors, c'est peut-être un bug de déco. Je sais pas. Où est-ce que je peux avoir... Comment est-ce que je peux avoir le reste, en fait ? C'est ça. Recette. Ah, mais je sais, oui. En fait, tout ce qui est à partir de là, voilà, c'est ça. Ça se débloque au niveau 10. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, je peux pas encore l'avoir. Mais au moins, on a ça. Je vais juste tenter une déco-roco. Euh, bah non. Bah, pour l'instant, écoutez. Alors, j'essaie de m'enseigner pour le prochain épisode de pourquoi ça nous met comme ça. Est-ce que c'est un bug de texture ? Est-ce que c'est un truc que j'ai pas activé ? Je sais pas. Bon, en tout cas, on l'a crafté. Ce qui est déjà vraiment très cool. On va retourner, du coup, à notre île. Donc, oui, il faut qu'on soit niveau 10 pour le reste. C'est bel et bien ça. Sinon, forcément, c'est pas possible. Et ça se débloquera petit à petit. Ce qui fait qu'en vrai, on est pas mal parce qu'on est moitié niveau 8. Donc, c'est bien. Toi, c'est prêt à installer. Donc, c'est plus grand. Et je peux encore payer 1500. Je les ai larges. Voilà. Non, mais mon île, elle progresse. Alors, est-ce qu'on a débloqué des trucs ? Voyons voir parce que ça se trouve. Je pense pas qu'on ait encore débloqué des choses. Mais on va de plus en plus. Hop, hop, hop. Tiens, regarde. Je sais pas si on a débloqué des choses. Je sais pas si on a débloqué des choses. Je pense que si, en fait. Alors, on va même voir. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai pas la clé pour l'autre. Ça, c'est frustrant. Ah ouais, ça, j'avoue. La clé pour le coffre un peu rare que j'ai trouvé. Ça, j'avoue que c'était frustrant. Alors. Non. On va venir là, comme ça. Non. On va enlever ça. Voilà. Ah, et la clé, il se trouve. Mais ça se trouve, en fait. Il y avait la clé, je l'ai juste pas vue. Ça donne quoi ? Des lingots d'or. Bah, nice. 10 lingots d'or. Ça se vend bien, 10 lingots d'or. Donc, je prends. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oh ! Est-ce qu'il est... Je crois pas, malheureusement, qu'il soit récupérable. Je crois pas, malheureusement, qu'il soit... Si. Non, de pas de beaucoup. De pas de beaucoup. La prochaine amélioration. Certains de vous étaient... Au spawn de votre île, car ils étaient en dehors de la bordure. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, tiens, ça m'a un peu... Alors, faudrait qu'on mette plus de choses là-dedans. Par exemple, on va stocker des trucs. Le trésor épique... Je suis dé... Mais est-ce que j'ai pas laissé tomber, sans le vouloir, le truc ? Vous pensez que c'est possible ou pas ? Me connaissant, franchement. Les gars. Me connaissant. Est-ce que j'ai pas tout simplement... Attendez, 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 parce qu'il y a un monde où c'est ça. Et si c'est ça, c'est très drôle. Déjà, alors, ici, j'ai encore agrandi. On peut quasiment aller par là-bas et tout. Enfin, c'est assez ouf. Et surtout... J'ai pas laissé tomber la clé. Bah non, j'ai pas laissé tomber la clé, pourtant. Non, bah, je sais pas. Oh, 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 oh. Non ! Oh, des slimes. Nice. Chasseur niveau 6. Donc, vous voyez, on monte bien. Ouais, on débloque tellement... En fait, c'est tellement en train de devenir immense. Wouah, mais quoi ? Mais quand ce sera à ce stade... Bon, il y a tout ça, là. Il y a... Il y a énormément, énormément de choses, quoi. Comme on peut le... Comme on pouvait le deviner. Et donc, par contre, ça prend 27 minutes d'agrandir. Vous voyez, ça devient de plus en plus... Bah, il y a limite, des fois, des améliorations que je ferai... Je laisserai le cerf tourner entre deux épisodes, en fait. Ouh ! On a dit qu'on se spoilait pas. On s'en va. On a dit qu'on se spoilait pas, on s'en va. Bon. On va faire un dernier truc. Je pense. Euh... Level up, machin, story, story... Ouais, non, non. Euh... Oui, alors, il y a aussi... Alors... Il y a aussi des quêtes, hein. Que je ne... Que je ne fais pas. Effectivement. Euh... Ça, c'est pour les subs et tout. Mais il y a des quêtes, par exemple, vous voyez, que je ne fais pas, qui donnent de l'XP. Euh... Par exemple, nouvelle quête d'un... Euh... Collection de noix de coco. Récolter de noix de coco. 12 sur 43, par exemple. Et là, collection de pierres. Mais est-ce que ça ne peut pas être intéressant de faire ça ? 150 d'XP. Ouais. Et moi, je suis à combien ? 150 d'XP. Euh... Je suis à... Bon, 150 sur 2700. C'est sympa. Mais, euh... Effectivement, il y aura peut-être besoin... Euh... Il y aura peut-être besoin de... De plus. Mais ça peut être, voilà. Si moi, je viens jouer... Je vous fais un épisode d'une heure et tout, globalement, que je compile. Mais si vous jouez pendant des soirs et des jours et machin, forcément, vous vous rendez compte que... Tout ça, les quêtes quotidiennes, c'est super important. Donc, il y a ça aussi qui est... Qui est beaucoup trop bien. Alors. On en est où, là-dedans, là ? Ok. On en est que ça ne cuit pas. On en est que ça ne cuit pas trop. Je vous propose de vous retrouver dans deux secondes lorsque c'est cuit. Comme ça, on va voir... Combien ça nous fait, véritablement. Bien. C'est bon. On a tout. Euh... Autant vous dire que là... On devrait être bien. On devrait être bien. On va aller vendre ça, du coup, je pense, pour terminer cet épisode. Épisode qui aura été vraiment un épisode dans lequel on aura pas mal progressé en termes de richesse, de terrain également. Donc, pour le coup, très, très, très intéressant. Et j'ai très hâte, je pense, que l'objectif du prochain épisode va être de tout faire pour passer niveau 10. Parce que qui dit niveau 10, dit nouvelle île débloquable. Nouvelle tenue également débloquable. Pas mal de choses. Et puis, on rappelle aussi que sur l'île Cococo, il y a quand même des biomes que je n'ai pas encore vus. Mais, j'avoue, j'ai vraiment envie d'aller voir les autres îles aussi. Donc, ça s'annonce plutôt sympa. Alors, cher ami, 8000. J'avais dit 10 000. Les gars, je pense qu'on va être à beaucoup plus. 4. Mon Dieu. Mais, regardez ça. Et bah, écoutez, on a 29 000. Limite, c'est limite si on pourrait lui acheter ça. Mais bon, non, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup, évidemment. Mais, je pense, du coup, qu'on n'est pas trop mal. Ça devrait aller, franchement. Du coup, les amis, on va s'arrêter là pour ce troisième épisode de Mindbox. La découverte se passe, je trouve, plutôt bien. Je kiffe énormément. Je vous rappelle que vous pouvez vous connecter. C'est un serveur vanilla, sans mode, rien. C'est gratuit. Vous pouvez venir. L'IP, c'est play.mindbox.co. N'hésitez pas à venir. On peut jouer ensemble. On peut se croiser sur le serveur. C'est vraiment très, très cool. Et puis, je rappelle que si vous souhaitez me soutenir, eh bien, si vous faites des achats in-game, il y a un petit code créateur, voilà, c'est pas un surcours, rien du tout. Juste au moment de rentrer votre achat, vous mettez le code SIFANO, code créateur qui me reverse une petite part, tout simplement. Voilà, c'est un petit bonus pour les YouTubers. C'est plutôt cool. Et je rappelle, dernier truc, qu'il y a un petit concours pour vous faire gagner 500 joyaux à dépenser in-game. C'est vraiment très cool. Pour le faire, c'est extrêmement simple. Juste vous laissez un commentaire en disant que vous participez au concours et vous mettez votre pseudo Minecraft dans le message. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous créditera directement sur votre compte in-game les joyaux. Mais je rappelle qu'il faut que vous soyez connecté au moins une fois pour qu'ils vous retrouvent, etc. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir le serveur, bien évidemment. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous, eh bien, dans quelques jours pour l'épisode 3. Vraiment, je kiffe. Vraiment, je kiffe cette aventure. Ça avance plutôt bien, je trouve. On peut voir que derrière et tous les structures, on va petit à petit commencer à s'en rapprocher. Donc, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. C'était Sif. A bientôt. Bye.